Bonsoir à tous, c'est donc à Cologne contre le Taureau que l'équipe de France va jouer son avenir dans cette Coupe du Monde. Toutes les hypothèses, si la France perd, si la France fait match nul, elle sera éliminée de la Coupe du Monde. Si elle gagne, elle ne sera pas à coup sûr qualifiée, sauf à la même heure. L'autre match de ce groupe G, entre la Suisse et la Corée du Sud, Romain Delgado. Leop et Caragassa, le gardien de but de Metz, forsonne, alors qu'ils étaient menés 1-0, pénalty flagrant. L'équipe de France, vous la connaissez, vous la connaissez, vous la connaissez. Un Coupe du Monde avec le départ de leur sélectionneur allemand avant l'équipe de France. Les conditions de jeu, pelouse sabloneuse. Mitten, sabloneuse surtout aux abords. Ce sont encore des stades qui ont été construits sans aucune considération pour la qualité de la pelouse. Il y avait une pelouse ici, où on voyait toujours la petite chèvre de Cologne. Arsenal, en provenance de Monaco. Et l'arrivée encore de Sylvestre. Son centre a été dévié. Il a percuté avec Marlouna. C'est pas fini. Trezeguet qui se retourne, qui frappe. Ribéry, échange avec Thierry Henry. Ribéry le double, 1-2. Le centre, Trezeguet la tête. Et la superbe claquette. Thierry Henry a marqué le but. Togolais dans cette Coupe du Monde. Il frappe ! A des bailleurs. Attention au centre de Sénaya, il est grand à des bailleurs ! Ils sont dangereux. Et s'il y a les statistiques pour Ribéry, pour Tereseguet. C'est plutôt la passe sur les bourrières. Oui, la pelle. La pelle, la frappe. Et s'il y a l'ergi encore. Ribéry peut-être la frappe avec le pied gauche. Non, le pied droit non plus. Sagnol, voilà, Ribéry servit. Il ne va pas choisir la frappe. La frappe de Trezeguet. Ce n'est pas fini. Sylvestre ! Ballon encore. Ils jouent le jeu et ils sont récompensés avec la tête de Sanderos, qu'Arsen évidemment connaît bien, puisqu'il joue à Arsenal. Avec Salifou, dans la surface. Ballon qu'a perd. Pour Franck Ribéry, il faut frapper ! C'est au-dessus ! Pas de faute, pas de faute ! Et il l'a faite, la faute. Et ça va donner un bon coup, Franck. Sheriff Touré largement au-dessus. Allez, 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 Fabien. Serriori est parti ! Ah, il décide à l'ergi. Ah, je sais, je sais. Je pense que forcsonne. La frappe de Malouda ! La reprise du décide à l'ergi. Trezeguet. Ouh là là, oui, ça c'est un bon ballon ratissé. Eh bien, c'est arraché, mais qui nous laisse jouer, monsieur l'arbitre ! Sagnol, attention, il y a des bailleurs derrière. Ça va. Cal Malouda. Le centre avec le pied gauche. Il y en rit. Au moment où l'arbitre uruguayen siffle la fin de cette première. Même devant la Corée du Sud. Un but à zéro. Allez, Trezeguet peut-être. Ballon mis en retrait. Trezeguet, la frappe, elle est détournée. Salifou avec un débaillot ! D'accord, l'accélération, l'enchaînement, la frappe ! Le centre en retrait, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est au-dessus, Petit Ribéry ! Entre, Vieira en pivot ! Et c'est le but ! Sagnol est venu de son couloir droit pour lui parler. Pour lui dire, tu vois, tu nous serres, tu nous aides. La chose la plus difficile. Attention à ce sens, Thierry Henry, qui a essayé de... Adébaillor, faut pas lui laisser deux champs à Adébaillor ! Pour Thierry Henry, la frappe, le but ! Là, ça y est ! Thierry Henry ! Attention à Adébaillor, la frappe sent trop de conviction. J'accélération, le centre devant le but ! Non ! Il a profité de la fausse piste de Henry. Vieira, en ce bon ballon pour très égile ! Qu'est-ce que fait Sagnol ? Il n'y a pas de... C'est pas levé ! C'est pas levé ! Toi, Arsène, on va dire que Ribéry a beaucoup donné, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes intentions. Michel Platini s'essaye à la haut-là. Il nous a dit qu'il avait maigri, mais bon, je pense qu'il fait davantage d'exercice que ça, parce qu'il fait juste lever les bras. Victoire avec un deuxième but signé Alex Fry. La Corée, évidemment, s'est découverte. Et vous voyez Alex Fry qui profite de... C'est français, puisque... C'est très aigué, lancé par Thierry Henry ! Il a voulu piquer ! Thierry Henry, pour obtenir quoi ? Non, ce sera une sortie de but. Avec Salifo et l'arbitre uruguayain qui siffle la fin du match. On ne va être attentif à ce que les joueurs français sont... Oui, c'était le joueur le plus critiqué depuis le début de l'équipe de France. Surtout, il a été discuté parce qu'il ne jouait pas à sa place. Et il ne jouait pas à sa place. C'est Willy Sagnol qui ramote un peu les troupes pour aller saluer les supporters. C'est bien, Arsène et Jean-Michel, parce qu'il n'y a pas d'explosion de joie. Il y a un sourire, ce qui est normal. L'équipe de France échange des équipements, y compris du short. Ça, c'est sympa, ces images. Et avec Azia Bounou, au-deux de David Asporga. Ça a été dur, mais c'est venu. Vous êtes en huitième de finale. Ça a été long et difficile. Je pense qu'on s'est mis vraiment dans la difficulté en faisant deux matchs nils sur les deux points des matchs.